Le Pakistan, sa culture, son histoire, une richesse millénaire, aujourd'hui ébranlée par la menace sournoise et permanente du terrorisme. L'idéologie radicale l'a emporté dans certaines régions. Nous sommes partis à la rencontre d'un artiste et de plusieurs jeunes qui ont décidé de combattre ce fléau. Le Pakistan, réputé pour ses hautes montagnes, ses immenses vallées, ses torrents. Mais aujourd'hui, lorsque l'on évoque ce pays du sous-continent indien, c'est le plus souvent pour commenter les actes terroristes, les attentats suicides. Les gens ont fini par penser que tous les Pakistanais sont des terroristes, ce qui est faux. 99% sont des gens qui aiment s'amuser. Abrahul Haq est un chanteur très célèbre au Pakistan. Il est aussi le fondateur et le président du Parlement des jeunes du Pakistan. Pour lui, cette vague grandissante de terreur et de peur doit être stoppée avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est auprès des jeunes qu'il faut agir avec eux. En exploitant leurs forces, ils sont 180 millions, plus de la moitié de la population du pays. Leur donner une voie, leur assurer un avenir qu'ils ont choisi, c'est la clé, dit-il, pour assurer la paix et la prospérité. Car une jeunesse faible, c'est une jeunesse vulnérable à l'idéologie terroriste. Parce qu'ils n'ont pas toutes les opportunités, ils n'ont pas d'emploi. C'est une des raisons pour lesquelles ils commettent des suicides chaque jour. C'est aussi pour cela qu'ils se joignent à des groupes terroristes ou extrémistes. La cible de ces groupes, les jeunes pakistanais qui vivent dans les régions les plus pauvres et dans les zones tribales reculées. Cet homme se fait appeler Mujib. Il nous a demandé de ne pas révéler sa véritable identité. Il a été attiré loin de sa famille, séduit par un groupe extrémiste. Aujourd'hui, il a 20 ans. Son quartier n'est que pauvreté. Ce groupe n'était pas bon. Ils ne m'ont jamais autorisé à les quitter. La descente aux enfers de Mujib a commencé le jour où il s'est rendu à la mosquée pour la prière quotidienne. Des amis l'ont ensuite invité à rejoindre une madrassa, ses maisons d'apprentissage religieux. Il pensait simplement y étudier le Coran. Mais il s'est vite rendu compte qu'au lieu d'un enseignement religieux, il s'agissait d'un entraînement pour la guerre. Il nous entraînait à manier les armes et les munitions, à se battre à l'épée, à démonter et assembler les armes et les munitions. Au bout de six mois, Mujib a voulu partir. Mais rompre les liens avec le groupe ne fut pas si facile. Ses entraîneurs refusaient de le laisser partir. Mujib a alors réussi à contacter son père et demander son aide. Il savait exactement à qui Mujib devait s'adresser. À Abrar Ulhak, le fondateur du Parlement des jeunes. Abrar a créé ce mouvement il y a 15 ans. Il était alors à l'apogée de sa carrière de chanteur. « Quand j'ai commencé à chanter, je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent et je voulais m'acheter un jet privé. » Un rêve qu'Abrar n'a jamais réalisé. Très marqué par la mort de sa mère, Abrar a plutôt décidé de mettre son temps et son argent au service des autres. Il a d'abord construit un hôpital au nom de sa mère. Et c'est à l'occasion d'une campagne pour récolter des fonds qu'il a compris la puissance, le potentiel de la jeunesse. « Je les ai trouvés très, très enthousiastes. Ils m'ont énormément soutenu. J'ai pensé que leur potentiel pouvait être bien mieux utilisé. » Il a eu cette inspiration. Utiliser l'énergie de la jeunesse pour construire une société libérée de la violence. Et il a lancé son mouvement. L'une de ses premières actions a été de négocier la libération de Moudjib des terroristes. Et ce premier pas l'a convaincu d'aller plus loin. Il fallait apprendre aux jeunes à prendre la parole. Non seulement contre la menace du terrorisme, mais aussi contre toutes les injustices et les problèmes qui affectent leur vie et leur communauté. Son travail a attiré l'attention du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, avec qui il travaille désormais pour offrir aux jeunes pakistanais de nouvelles opportunités. Une chance de peser sur l'avenir de leur propre pays. « Je pense que l'esprit de la démocratie prévaut déjà chez eux. Donc il va automatiquement émerger. Nous ne leur imposons pas la démocratie. » Ils ont un message de changement et le font entendre. « Ils parlent à leur génération. » À travers des films comme celui-ci, qui encouragent les jeunes à faire valoir leurs droits, et à travers des chansons. Créées par les jeunes, pour les jeunes. Et le message semble passer. Des dizaines de milliers d'autres jeunes, hommes et femmes, ont déjà rejoint le mouvement. On peut les voir ici, protester contre des mois de coupures de courant qui ont entraîné des fermetures d'entreprises et de grosses pertes salariales. « Ils vont aborder différents problèmes, des problèmes qui les concernent directement, de possibles solutions, et ils vont automatiquement remplir leur rôle de leader. Ils vont en inspirer tant d'autres. » Mais rien ne change si tout le monde n'est pas encouragé. Et cela inclut les jeunes femmes du Pakistan. Des femmes comme Warda Shafik. Elle a 24 ans et a rejoint le groupe avec l'espoir de contribuer à l'avènement d'une ère d'égalité entre les sexes. « C'est un état d'esprit hérité de nos ancêtres qui n'a pas changé et qui a été transmis à nos parents. » Warda a grandi dans un village rural. Elle a dû affronter tous les obstacles qu'une femme rencontre dans une société largement dominée par les hommes. Surtout lorsqu'elle a choisi de suivre sa voie, étudier le droit. « Malheureusement, dans notre société, des femmes juristes, c'est inacceptable. » Beaucoup des jeunes femmes qui, comme Warda, ont grandi dans des villages restent chez elles plutôt que de rejoindre les universités et des grandes villes. La plupart se marient, élèvent ses enfants. Dans certaines régions, les femmes n'ont même pas le droit de gagner de l'argent. Warda, elle, n'a pas renoncé à son rêve et elle a convaincu son père de la laisser s'inscrire dans une école de droit. Elle a gagné son combat auprès de lui, mais elle ne s'attendait pas à la suite. « Pendant une année entière, personne ne m'a parlé dans ma famille à part mon père et ma mère. » Mais cela ne l'a pas découragé. « Si j'arrête maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion de défendre mes propres décisions. Le moment est arrivé pour moi de prouver au monde que j'existe en tant qu'être humain indépendant et de prendre mes décisions, tort ou à raison. » Pour Warda, il n'y a qu'en encourageant les femmes à se faire entendre en leur offrant une éducation qu'elles seront capables, comme elles, de définir leur propre rôle. « Le Parlement des jeunes aide à l'éducation des femmes en leur proposant une plateforme. Elles peuvent aller de l'avant, former d'autres femmes, répondre à leurs questions. » Le Parlement de la jeunesse utilise les moyens de communication de la jeunesse pour diffuser son message. Des débats télévisés, par exemple, où de jeunes hommes et de jeunes femmes expriment leurs points de vue et arguments opposés. On se croirait au Parlement du Pakistan. « C'est un bon début, mais qui ne suffira pas tant que ces jeunes, après leur formation, n'auront pas obtenu de réel poste de leader dans le pays. » Des postes comme celui qu'occupe cette femme, Chagouf Tacheik. Elle est membre du Parlement régional, convaincue de faire la différence dans sa communauté. « Les femmes travaillent exactement comme les hommes à l'Assemblée. J'ai accompli environ 70% du travail pour les gens de ma circonscription. » C'est la preuve, dit Chagoufta, que les femmes ont un rôle déterminant à jouer dans l'avenir du Pakistan. « Et Varda ne peut qu'approuver. Elle est maintenant avocate dans une grande ville et aide les femmes qu'elle rencontre au Parlement des jeunes à faire valoir leurs droits. » Moudjib, quant à lui, n'est plus inquiété par les groupes terroristes. Il reçoit chaque mois une allocation du mouvement d'Abrahar. Le temps de retomber sur ses pieds. « Pour Pakistan, poursuit sa mission. » Aider les jeunes à se faire entendre, les former pour devenir les leaders de demain. Le Pakistan se développera quand les jeunes auront pris la place du conducteur de la voiture. C'est ma passion. Faire deux des leaders, les pousser à penser en dehors des sentiers battus, qu'ils voient le monde et puissent diriger cette nation. Sous-titrage ST' 501